Musique Fidèle à votre émission 4-9, vous voyez, ah, ah, ça frime un peu, là. En tout cas, bonnes vacances à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous allons justement aborder une thématique assez particulière, celle de la résilience. Hein ? Savoir remonter, savoir faire face, savoir repuiser dans toute son énergie pour affronter la vie. Et j'ai à mes côtés Leslie Bussière-Faber. Bonsoir Leslie, bonjour, comme tu veux. Oui, bonjour M. Timon. Ah, on ne m'appelle pas M. Timon, les chambres tout de suite. Alors, la résilience, il s'agit surtout de ça, battu, mais invaincu. Alors, est-ce que tu penses que c'est fondamental d'aller chercher toutes les ressources en soi pour pouvoir affronter, quoi ? Oui, mais, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est battu, mais invaincu par la grâce. Ah oui, par la grâce. C'est écrit par la grâce, c'est écrit en petit caractère. Oui, oui, oui. Oui, en petit caractère pour être discrète, mais par la grâce. Eh bien, justement, on va rebondir là-dessus, invaincu par la grâce, la dimension spirituelle que tu mets dans tout ce roman. Ah oui, c'est super important parce que sans Dieu, personnellement, je ne peux rien faire. Ah oui, donc ça t'a été d'un secours fondamental pour affronter toutes ces épreuves. Oui, je me suis appuyée sur Dieu à fond, à tout moment et jusqu'à ce jour. Tu es très croyante, tu as toujours été comme ça ? Oui, j'ai toujours été très croyante. Ce sont des valeurs qu'on t'a inculquées dès ton plus jeune âge ? Oui, je suis croyante. Je suis croyante. Je ne suis pas forcément pratiquante, mais je suis croyante. Oui, parce que souvent, la spiritualité, il y a des gens qui l'interprètent d'une manière différente. Ce n'est pas la fait d'aller à l'âme, mais tous les dimanche. Non, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. La lumière, on doit la ressentir. Et on doit pouvoir la transmettre aussi. Alors, il y a sept étapes que tu proposes dans ce roman. On va présenter, justement à l'écran maintenant, sept étapes. Alors, on va l'ouvrir ton roman. Il y a des témoignages, effectivement. Et des témoignages, beaucoup de témoignages quand même. Alors, tu t'es appuyée sur ton vécu ou alors ces témoignages t'ont aidé également à écrire ce bouquin ? Non, non, non. Je me suis appuyée sur mon vécu. J'ai voulu déjà me faire du bien. C'était comme une thérapie pour moi d'écrire ce livre. Parce que de l'écrire, c'était aussi pouvoir dire, eh bien, c'est fini. Maintenant, tu as écrit, tu as clôturé cette partie. Et puis, à part ça, transmettre tout ce que j'ai mis en œuvre, tout ce que j'ai fait pour m'en sortir, le communiquer aux autres. C'est de la générosité, mais également, ça fait partie, puisque toi, on rappelle que tu es enseignante, que la transmission, tu connais. Mais là encore, tu penses que cette expérience-là que tu as vécue, elle méritait également d'être partagée avec d'autres personnes qui sont dans le même cas, quoi. Oui. Même si je ne suis pas tombée dans la lamentation, mais j'ai quand même planté le décor. Oui, j'ai été battue. Et ensuite, j'ai surtout voulu montrer comment s'élever, comment s'en sortir. Alors, je ne vais pas prendre tous les témoignages. Je vais quand même lire. Lorsqu'on lit le titre du livre de Leslie, « Battue, mais pas invaincue », on pense à cette année-là, aux violences conjugales. Mais cela va bien plus loin en évoquant les nombreuses difficultés que les femmes doivent affronter au sein de notre société. Donc, à travers trois, c'est la position... On ne va pas dire que tu es féministe. Est-ce que c'est une position féministe, un petit peu ? Ce n'est pas une position féministe. C'est une position humaniste, parce qu'il y a des hommes battus. Alors, je ne vais pas parler que des femmes. Les hommes aussi sont battus et ils souffrent énormément. Donc, c'est l'être humain. L'être humain qui est en souffrance, l'être humain qui est ensoleillé, l'être humain qui est battu. C'est un livre pour tout un chacun. Et par les temps qui courent, est-ce que tu constates justement que ce que tu viens, cette expérience que tu viens de vivre, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont peut-être en train de la vivre actuellement ? Oui, et justement, je suis le porte-parole de ces femmes, de ces hommes, j'insiste, de ces personnes. Parce que ce n'est pas facile de dire qu'on est battus. On a honte. J'ai été pendant longtemps dans la honte. Je me suis dit, pourquoi je suis battue ? Est-ce que... Pourquoi je... Et donc, c'est pour ça que tout de suite, dès le départ, je dis que la question pourquoi, c'est pas la peine de se poser cette question-là. C'est fait, c'est fait. Et donc, on avance. Maintenant, comment je fais pour me relever ? Donc, il y a le sentiment de honte, comme tu dis, mais il y a aussi, surtout, le sentiment d'humiliation. L'humiliation, ça relève aussi peut-être d'un peu d'orgueil de femme que tu avais, puis de te voir arriver à ce stade-là aussi. Il y a ça aussi. Eh bien, oui, parce qu'on s'attend à être battu par ses parents. Et encore, on ne dit pas battu, mais on va plus parler d'une petite correction, c'est-à-dire d'être réprimandé. Ça peut prendre la forme d'une tape, mais quand il s'agit d'une autre personne et que ça se fait entre adultes, je peux vous dire que ça vous a basourdi que vous n'arrivez pas à comprendre. Ce qui vous arrive, il vous faut vraiment vous relever psychologiquement. Vous êtes atteint. Oui, oui. Dans la préface, ça fait partie de la préface des remerciements. Merci, Seigneur, pour la vie, pour la paix, pour l'amour, pour ta présence à mes côtés chaque jour. La Dieu attachée à cette force spirituelle qui t'anime. Ah oui. Tu as besoin de ça tous les jours. Ah oui. Parce que quand ça m'est arrivé, j'aurais fait quoi ? Me tourner vers qui ? C'est sûr, je me suis tournée vers ma mère que je profite pour saluer, pour remercier. Parce que vraiment, c'est un potomitant dans ma vie et puis elle a toujours été là jusqu'à ce jour. Mais à part cet être humain que j'ai pu avoir à m'écouter, il n'y avait que Dieu. Et on a cette partie divine en nous. Chacun a cette partie divine. Qu'ils veulent l'admettre ou pas, on a cette partie divine. Et donc, c'est moi, j'ai fait appel à Dieu. Et je n'ai pas regretté jusqu'à ce jour. J'ai pu me relever grâce à lui. Oui, oui, oui. Alors, tu salues par exemple des gens qui t'ont soutenu, l'engagement de M. Bonneul, de la MFR, le maire de Rivière-Pilote, etc. Tu tiens à le faire. Oui, tout à fait. Parce que mon fils a été à la MFR, à Rivière-Pilote, etc. Et j'ai salué aussi tous les professeurs, toutes les personnes qui ont eu un merci, un sourire. Parce qu'à ce moment-là, la personne qui vous sourit, qui est face à vous, elle ne sait pas ce que vous vivez. Et elle ne sait pas que son sourire, que la main tendue vers vous, peut vous aider à vous relever. Parce que quand on voit quelqu'un, on ne peut pas imaginer que la personne, elle est battue. Quand vous voyez quelqu'un, si c'est une femme, la dame, elle est bien maquillée, elle est là, elle vit sa vie, elle fait de son mieux. On ne sait pas que cette personne-là est battue. Et donc, un mot, un sourire, une main tendue, comme j'aime dire, ça fait du bien. Et donc, c'est pour ça que les remerciements, excusez-moi, sont aussi longs. Oui, oui. Non, mais c'est très important. Mesdames et messieurs, vous regardez cette jeune femme qui est là, qui est pimpante, qui est habillée, etc. Là, maintenant, quand tu te regardes toi-même, quand tu te parles à toi-même, est-ce que tu sens la différence ? Ah oui ? Avec ce sombre tunnel que tu as dû travailler. Oui, je sens la différence. Et c'est pour ça que, justement, je viens témoigner, pour dire à tout un chacun, de savoir que l'impossible est possible. Oui, oui, oui. Et qu'on peut se relever de ça. Oui, oui. Alors, on arrive maintenant à la construction même du livre, du chapitre, le chapitre 1, pourquoi ? Alors là, tu évoques peut-être les raisons qui t'ont amené à écrire ce bouquin et à parler de cette expérience de vie. Tu as tenu à faire part de ça. Oui, 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 oui. Il le fallait parce que, je vais reprendre une expression que tout le monde connaît, mais j'ai voulu être la voix des sans voix. Ah oui, oui, le grand poète, quoi. Oui, dans ce domaine de la maîtrédance. Et puis, il y a une fois, tu commences d'ailleurs par ça, je suis en paix. Tu dis que tu as une certaine sérénité maintenant. Tu vois, j'étais toujours, enfin, je n'ai pas besoin de raconter tout, mais tu es toujours, en principe, une personne très calme, normalement. Oui, je suis très calme, mais disons que, là, vraiment, c'est un autre stade. Parce que, c'est vraiment la paix. C'est vraiment arriver à cette phase où on n'est plus tourné vers l'autre et on se tourne vers soi. Et en fait, vraiment, moi, j'arrive à comprendre tout ce qui est méditation, tout ce qui est yoga. Vraiment, il faut renaître. Oui, oui, oui. Il faut renaître. Il faut renaître. Là, tu as une pleine, pleine, pleine renaissance, on va dire ça comme ça. Mais alors, là, il y a des étapes. J'étais en train de fêter le livre. La violence verbale. Quand il y a un criole, on peut battre tout sans y toucher. Est-ce que c'est important pour toi, ça? L'humiliation, en gros. Oui, c'est très, très important. Et je pense que beaucoup de personnes, hommes et femmes, ils disent, mais il ne peut pas battre moins. Il ne peut pas battre moins. Mais tous les jours, la personne se fait injurier. La personne se fait humilier. Et quelque part, cette personne, elle est détruite en elle. Mais c'est tellement difficile de se dire, eh bien oui, je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je ne jette pas la pierre à quiconque. Et je dis à ces gens de continuer de s'aimer. Et puis que quand ils seront prêts, quand ils seront prêts, pas avant, pas quand l'esprit est prête, je fais telle chose. C'est quand moi, la personne qui lit le livre, quand je suis prête, je fais la chose. Mais justement, des fois, dans ce cas de figure, la violence verbale, tu reçois des invectives, etc. On va foutre à ici, s'il y a faim, etc. Donc, ta solution, c'est de ne pas réagir verbalement, de ne pas entrer sur le même terrain. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas de ne pas rentrer sur le même terrain. Ce n'est pas la peine d'être violent. Mais il faut quand même dire qu'on n'accepte pas ça. Tu as une personnalité quand même. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il faut dire qu'on ne veut pas de ça. Mais quand les gens n'arrivent pas à le faire, parce que moi, j'ai réussi, j'avais Dieu, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié sans relâche. Mais quand les gens n'arrivent pas à le faire, je leur dis, il ne faut pas vous en vouloir de ne pas pouvoir faire peut-être tout ce que vous allez lire dans le livre d'un seul coup. C'est ça que je dis. Je ne dis pas, laissez-vous insulter. Je dis simplement, ayez toujours de l'amour pour vous, quel que soit le stade auquel vous êtes. Respecter corps, c'est-à-dire le deuxième aspect pervers. Aimer corps. Aimer corps. Du fait de ne pas répondre, c'est ce que je te disais, et que la personne qui vous agresse, alors l'île qui a monté en pression. Au fur et à mesure, et alors là, on peut arriver jusqu'à l'inévitable. Oui, 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 oui. Les coups, etc. Tu comprends ? Et elle ne se rend peut-être même pas compte que ce qu'elle est en train de te dire, les accusations qu'elle porte. C'est illogique. Des fois, elle est en délapé, elle parle dans tous les sens. Oui. Oui, oui, oui. Puisque vous ne dites rien. Alors là, tu dis, vous avez la possibilité de mettre ta personne face à son incohérence. Là, tu l'humilies encore plus, alors, si on comprends bien. Enfin, c'est une technique. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'humiliation. On n'est pas là pour humilier l'autre, mais on est là pour garder son propre respect. Et quand l'autre va trop loin, il faut lui dire, mais est-ce que réellement tu réalises que tu es en train de me dire telle chose ? Mais il faut avoir une force de caractère aussi pour arriver à ce stade-là. C'est-à-dire, il y a la préparation, comme tu me disais, l'introspection, mais il faut être forte. En quelque part, lorsque tu es sorti de cette épreuve-là, tu t'es dit, mais on ne peut pas me comprendre, mais tu ne voulais même pas croire. Oui, mais maintenant, je ne peux que dire ça. Mais Dieu, Dieu, parce que la force n'est pas forcément en nous-mêmes. Et c'est pour ça que moi, je dis, le titre du livre, c'est « Tu m'es invaincue par la grâce ». Mais c'est tellement petit, tu vois, que la personne qui… Oui, mais tous les gens qui doivent lire et retenir par la grâce, ils savent que c'est par la grâce. Mais simplement, je ne suis pas là non plus pour dire, « Bon, eh bien, allez, prie, bon Dieu, il fait ça, il fait ça ». Non, simplement, je dis que dans mon cas, invaincu par la grâce. On va reprendre encore d'autres passages du livre. Alors là, toujours garder espoir, te dire chaque jour que si le combat, il n'est pas fini aujourd'hui, mais persévérer. Oui, 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 oui. Toujours garder espoir. Il faut toujours, parce que si la personne, celle-là, montée puis elle se dit, « Ah, papa, qu'il s'affaille, ceci, cela, tout le bas est fini. » Non, toujours garder espoir, toujours garder espoir, vraiment. Oui, oui, espoir, j'aurais même parlé de résilience. Mais là encore, dans le livre, ce ne sont pas des recettes type que tu proposes, tu fais appel également à la personne concernée, la personne qui lit le livre. Peut-être que chaque personne a des solutions différentes pour arriver au même but, quoi. Oui, 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 oui. Et puis je dis souvent d'oser, par exemple, il y a la page 72, il y a la page 92. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas, je ne peux pas dire tout ce qu'il y a dans le livre en ce moment, mais c'est vrai que ce livre est fait pour aider. Quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte, ce n'est pas des recettes, etc., 72. Comment faire, penser aux exemples bibliques, etc., la femme mémorragique depuis 12 ans, oser, oser. Alors, n'accuser ni votre enfance, ni vos parents, ce n'est pas eux, non. C'est toi qui porte tout. Oui. Alors là. Parce que quand quelque part, il vous arrive quelque chose, il faut savoir que dans votre inconscient, vous l'avez créé. Ce que je dis est très faux. Oui. C'est pas ce que tu viens de dire là, oui. Je dis que quand il vous arrive quelque chose dans la vie, quel que soit ce qui vous arrive, quelque part, ce n'est pas la peine de dire que c'est de la faute à un tel, de la faute à un X à Y. Quelque part, dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous l'avez créé. Vous l'avez amené à la vie. Et donc, peut-être qu'il y avait une situation qui n'était pas bonne et qui amène ça, peut-être pour vous libérer. Peut-être que dans mon cas, il me fallait me libérer de la situation que je vivais. Vous comprenez ? Oui, mais des fois, on est obligé des fois même d'aller voir un psychologue. Souvent, peut-être que tu as... Il y a des techniciens qui sont là aussi pour te ramener dans ton passé. Mais bien sûr. Il y a toute une étape. Tu as consulté. Tu n'as pas hésité à consulter. Non, je n'ai pas hésité. Tu n'as jamais consulté. Non, je n'ai pas hésité. J'ai été consulté. Oui. Je ne me suis pas attardé. Parce que moi, j'avais Dieu comme soutien. Mais il y a en effet des spécialistes, des professionnels qui peuvent épauler. Soyez ouvert d'esprit. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ouvert d'esprit, naïf, non. Tu es accessible à toutes sortes d'explications, etc. L'ouverture d'esprit. Tu sais que devant, au contraire, tu as ce qui s'appelle la position limitée. Les gens qui sont fixes, qui sont braqués, etc. Tu es ouvert d'esprit. Tu écoutes les gens. Tu sais écouter. Oui. Et puis, il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir avoir la solution. Parce que des fois, la solution est proche de vous. Mais on est enfermé. Donc, on est enfermé dans ce qu'on vit. Soyez ouvert d'esprit. C'est-à-dire que, ne vous dites pas qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème. Soyez ouvert d'esprit. Non, mais c'est très, 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 très important ce que tu es en train de nous dire là. Ne cessez pas d'oser, oser. C'est-à-dire, avancer des pions, quoi. Oui. Parce qu'en fait, la personne battue a tellement peur. C'est une personne, c'est comme... C'est une personne... Elle ne s'écrase pas. Oui. Puisque c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour tuer tout ce qu'il y a dans cette personne. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que je ne cesse de dire, oser. Oser, même si vous êtes battus. Oser. Alors, là, quand j'ai lu ce passage-là, on arrive dans la dernière partie de l'émission. C'est très, très, très important parce que moi, je suis un adepte également de ce genre de technique. Alors, tu parles. Là, c'est pratiquement le dernier chapitre. Le chapitre 7, vivre aujourd'hui. C'est bizarre. Oui, oui. Et tu parles de faire la lumière. Tu commences que j'en fiche comme ça. Alors, la symbolique même de la lumière, c'est quoi pour toi? Eh bien, oui, parce qu'en fait, c'était toute une période très, très difficile, très pénible. Et là, tout est lumière. Déjà, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit aussi, je suis la lumière quand il parle de lui. Et il y a encore beaucoup de citations de Jésus. Donc, il faut vraiment savoir que faites la lumière en vous. Il faut ne restez pas dans le noir. Ne restez pas aboyé du noir. Il faut vraiment que tout un chacun aille de l'avant. Il faut vraiment aller de l'avant, oser. Oser, avancer, oui. Je ne sais pas comment dire. Autrement, lisez le livre. Les sept chapitres. Si vous pouvez reprendre les sept chapitres, les sept chapitres donnent la démarche. La démarche. La démarche. Et je vois qu'il y a un croquis, à un certain moment, tu m'as invaincu. Au centre, Dieu, mon bienfaiteur. Et alors là, toute une série de valeurs. L'amitié, la confiance, l'entente, le bien-être, etc. Tout ça, ça dérive de la lumière qu'il nous apporte. Oui, le respect, le respect, la foi, l'entente. Parce que vraiment, l'amitié, parce qu'un ami peut vous soutenir. Peut-être que l'ami, même s'il ne connaît pas votre vie, votre vie intime, un ami peut vous tendre la main. Dieu peut vous tendre la main. Moi, il m'a tendu beaucoup la main, mais il peut vous tendre la main. Une mère, comme ma mère, peut vous tendre la main. Un frère, une soeur. Mais justement, le conseil que va te donner ta maman, c'est ta maman, elle te connaît. Parce que ta maman a quand même un certain nombre de fiches techniques. Ça va faire trop pour ton mobile. Mais il faut que la personne avec qui tu peux demander conseil, il faut qu'elle te connaisse aussi, évidemment. Oui, ou peut-être pas. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui ne sait pas que la personne qui lui parle est battue et qui peut peut-être lui être d'un bon conseil. Ça peut être quelqu'un d'éclairé. Et donc, qui peut peut-être avoir des conseils. Mais il ne faut pas rester en ferme. Mais sur soi-même. Il ne faut pas rester comme ça dans le noir, non. Il ne faut réagir. Il faut essayer tout au moins. Et comme je le dis, si vous n'êtes pas encore prêts à le faire, lisez le livre et puis peut-être laissez-le reposer en vous. Comme un gâteau. Alors, la puissance de la parole. À propos de la parole, la parole est créatrice. Il faut s'intéresser de la façon dont on parle aux autres. Tu sais, dans le simple fait de communiquer, de parler, tu peux provoquer des choses. Peut-être, tu vois, c'est comme des fois, on te dit que les gens n'ont pas le sens de l'humour. Donc, ce n'est pas toute parole qui est bon pour dire. Les grandes personnes te disent ça. Est-ce que tu appliques ça, toi ? Fais attention à ce que tu dis aux gens. Oui, oui, oui. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais quand je dis la parole est créatrice, c'est des fois quand la personne elle-même parle d'elle. C'est-à-dire que la personne va dire, ah, je ne sais rien faire, je ne suis bonne à rien. Non, non, non. La personne se... Et puis, elle se déprécie. Donc, elle envoie dans l'univers des mots contre elle. Donc, c'est pour ça que je... Peut-être même à son interlocuteur, la personne à qui elle est en train de parler. Mais bien sûr. Alors, ou bien elle accepte les mots blessants de l'autre. Et donc, comme je dis dans le livre, un moment, elle s'habille d'un habit qui n'est pas le sien. Parce que ce n'est pas un habit, justement. C'est n'importe quel habit. Puisque l'autre va lui dire, ah oui, mais... Ou pas ça fait rien, que ça, ça... Et elle, elle va s'habiller de ce vêtement. Et elle va dire, mais oui, je ne sais rien faire, etc. Non. Et un autre, la parole est créatrice aussi. Je peux envoyer de bonnes paroles pour moi. Et ces paroles portent comme une flèche dans l'univers. Alors, on va arriver dans la dernière ligne droite. Mesdames, messieurs, battus, mais invaincus par la grâce. Cette étape que vous nous proposez, de l'amiantissement à l'épanouissement. Alors, je te propose de parler, de vendre ton bouquin, de parler de ce livre à nos amis qui sont en train de regarder. Oui, alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai écrit le livre que moi, j'aurais aimé avoir eu entre les mains quand j'ai été battue pour savoir comment faire. Donc, en fait, là, tous les gens qui vivent une situation qui est anormale, j'insiste, qui est anormale, que personne ne vous fasse croire que la situation que vous vivez est normale. Si vous êtes battu, c'est anormal. Alors, à ce moment-là, prenez le livre, lisez-le, allez à votre rythme, faites les choses quand vous pouvez les faire. Ne les faites pas quand vous vous dites, « Ah, eh bien, il dit ça en livre-là, moi, qu'il fait ça. » Non, vous allez à votre rythme. Vous allez lentement, c'est très bien. Vous allez vite, c'est très bien. Parce que c'est vous dans votre vie. Donc, vous faites ce que vous pouvez faire. Il y a dans ce livre vraiment toutes les techniques que j'ai utilisées pour m'en sortir. Tout est là. En tout cas, on remercie beaucoup l'auteur Leslie Boucher-Fabert pour ce livre, un mode d'emploi, on va dire ça comme ça. En tout cas, essayez, regardez, ça vaut le coup. OK ? À très bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada